Bonjour à tous, les éditions Techniques de l'Ingénieur sont ravies de vous accueillir pour la web découverte Cetim Academy, panorama des principes de nettoyage. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que toutes les conférences en ligne sont enregistrées et disponibles ensuite gratuitement. Il suffit de vous rendre sur le site de Techniques de l'Ingénieur, cliquez sur l'onglet Magazine d'actualité, puis les conférences en ligne. Vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire d'ici quelques jours. Aujourd'hui, en partenariat avec le Cetim, nous allons parler panorama des principes de nettoyage. Les évolutions réglementaires et normatives peuvent impacter vos moyens de production, dont le nettoyage de vos pièces avant préparation de surface ou conditionnement. L'obligation de cette présentation est de développer vos connaissances sur les différentes technologies de nettoyage solvant, lessivielles et par voie sèche, laser, plasma, CO2 supercritique, vapeur sèche. Après la présentation du contexte et des enjeux de cette activité, l'intervention permettra de vous présenter les différentes technologies de nettoyage en précisant leurs principes, avantages et limites. Nous terminerons par des retours d'expériences industrielles. Cette conférence en ligne a pour objectif de développer ou approfondir vos connaissances techniques et industrielles. Elle est présentée par M. Jacques Gert, expert au Cetim. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions et de nous remonter tout problème technique tout au long de la conférence depuis votre panneau de contrôle. N'hésitez pas, nous y répondrons à la fin. M. Gert, je vous laisse la parole, c'est à vous. Oui, bonjour à tous. Je me présente, je travaille au Cetim depuis 1996 sur les problématiques de nettoyage de pièces par rapport aux évolutions réglementaires qui ont conduit à la substitution de certains produits comme le trichlorithylène le plus connu ou des produits contribuant à la destruction de la couche d'ozone, les CFC par exemple, et par rapport à toutes les augmentations liées à la limitation forte des émissions de composés organiques volatiles de solvants. Après avoir travaillé principalement sur la substitution avec la mise en place d'une méthodologie rationnelle de sélection et de qualification des procédés solvantés et en phase décivienne, nous avons travaillé dans recherche et développement sur les technologies par voie sèche dont l'industrialisation de la technologie du CO2 supercritique. L'activité a fortement évolué ces dernières années par la mise en place de démarches propretés dont le développement d'un laboratoire sur Saint-Etienne pour la mesure de la propreté chimique, c'est-à-dire l'absence d'hydrocarbures et particulière liée aux évolutions de plus en plus sévères des cahiers des charges sous l'impulsion de l'automobile, du médical et de l'aéronautique. Notre laboratoire est accrédité COFRAC. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être déjà participé au webinaire « Qu'est-ce que la propreté ? » proposé courant avril avec ma collègue Cathy Matos. Alors, dans quelle filière le thème s'inscrit-il ? Ce webinaire s'inscrit dans la proposition globale du CETIM des technologies de fabrication et de contrôle. Le nettoyage et la propreté sont des thématiques de plus en plus prégnantes afin de fabriquer des pièces de qualité et face aux exigences de plus en plus importantes. Il faut bien noter que l'étape de nettoyage doit être une opération ayant de la valeur ajoutée au même titre que les opérations d'usinage ou de mise en forme, notion dont les industriels ont besoin de prendre en compte. Ma présentation sera construite en quatre parties. Qu'est-ce que le nettoyage ? La notion du nettoyage. Quelles sont les salissures à enlever et leurs interactions avec les surfaces ? Comment enlève-t-on les salissures des surfaces, à savoir les mécanismes principaux de détergence et de solvatation qui correspondent aux lessiviels et aux solvants ? Et quelles sont les technologies actuellement disponibles, classiques, émergentes, en développement que l'on a étudiées précédemment ? Alors, qu'est-ce que le nettoyage ? D'abord, un peu de vocabulaire. Le terme nettoyage est générique. C'est l'action de rendre une surface propre, quel que soit le type de salissure, c'est-à-dire enlever les contaminants avec des degrés d'efficacité qui vont être divers en fonction des procédés, afin d'obtenir un niveau de propreté déterminé qui doit être connu à l'avance. Également, sans altérer les surfaces. On parlera de dégraissage lorsque l'on aura besoin d'enlever les cœurs gras afin d'obtenir une propreté dite chimique. On parlera de départiculage pour enlever les particules pour obtenir une propreté particulière et on parlera de dépoudrage, c'est-à-dire de l'action d'enlever de la poudre pour les pièces qui sont fabriquées et qui seront fabriquées de plus en plus par fabrication dite additive. Donc, les besoins en propreté qui sont demandés au niveau du nettoyage sont des besoins en propreté particulière, chimique, mais aussi des besoins en propreté microbiologique pour désinfecter les supports. Alors, notre laboratoire travaille principalement sur le nettoyage chimique et le nettoyage particulière et les contraintes de propreté chimique et particulière. Mais en ce qui concerne la microbiologie, nous travaillons avec des partenaires pour pouvoir faire intervenir lorsqu'on aura ces besoins exprimés vis-à-vis des industriels. Passons aux phénomènes qui vont survenir au niveau de l'interface salissure-surface. Tout d'abord, un rappel, quels sont les contaminants qui peuvent être de très différentes natures. On va retrouver les copeaux, les micro-copeaux d'usinage. On va retrouver des liquides de process, des crèmes, des traces de colle, des traces de peinture. On va trouver des bactéries qui peuvent être très présentes dans les procédés d'usinage, principalement les huiles à base d'eau. Des poussières, de l'eau, des résidus divers qui s'accrochent sur les surfaces, des virus, avec une durée de vie plus ou moins longue sur les surfaces, évidemment, de l'actualité. la rouille ou la calamine, des levures, des champignons, des moisissures. Une salissure qu'on va retrouver souvent, c'est de l'huile d'usinage, mais aussi des moisissures et des fibres qui peuvent être textiles ou polymères. et toutes ces salissures peuvent être en quantité plus ou moins importante ou plus ou moins accrochées sur les surfaces. D'où la question pourquoi les contaminants restent-ils sur les surfaces ? Nous allons voir toutes les forces ou liaisons plus ou moins fortes qui régissent les interactions contaminants et surfaces. On notera que l'état de surface de la pièce et sa rugosité plus ou moins importante ou régulière pourra augmenter la surface de contact, donc les forces d'adhésion entre les salissures et les surfaces ou la création de barrières qui vont cacher et des salissures à l'interface. Donc nous verrons les forces d'adhésion, les forces de chimie d'absorption, les ponts liquides. Alors les forces disons physiques. On va trouver des forces gravitationnelles qui sont liées à la gravité, des forces électrostatiques ou d'absorption qui vont se combiner. Et donc, une particule va aussi être soumise à cette attraction sur les surfaces. Donc on va voir que ce n'est pas uniquement les très petites particules, mais ça peut être aussi des particules plus importantes. Alors en fonction de la taille, de la forme, de la masse des particules, toutes les forces n'ont pas le même impact. On voit donc sur le schéma, en fonction du type de force que l'on aura des particules qui vont adhérer plus fortement sur la surface en fonction des forces gravitationnelles, électrostatiques ou de Van der Waals. On peut avoir aussi des forces qui peuvent être extraordinairement puissantes. Tous les effets de magnétisme avec un champ magnétique qui attire les particules métalliques. Et puis, tous les effets d'électricité statique, donc des phénomènes qui sont créés par des charges électriques statiques qui peuvent être supérieures de 40 fois plus qu'une force, une simple force de gravitation d'une particule qui tombe sur une surface. Nous avons aussi dans les forces physiques les forces dites de Van der Waals qui correspondent à une interaction électrique d'intensité faible ayant lieu à courte distance entre les atomes et les molécules. Et donc, c'est les dipôles entre les molécules qui font agir ces forces et qui interagissent entre elles. Alors, elles ne rentrent pas dans le cadre de l'ison chimique parce que c'est uniquement des forces liées aux dipôles positifs ou négatifs des molécules ou des atomes. Elles sont, alors, pour l'anecdote, elles sont à l'origine de l'adhésion des pattes du Djeko. C'est un lézard qui peut s'accrocher et se déplacer très rapidement sur des surfaces verticales. On peut même le mettre à l'envers, il reste toujours accroché. Et donc, à ses pattes, il y a des micro-cétules ramifiées qui permettent justement d'adhérer uniquement physiquement à la surface grâce à ces forces de Van der Waals. Donc, j'ai mis sur la présentation un lien qui vous explique de façon plus ludique, on va dire, avec une vidéo ce phénomène extraordinaire du Djeko. Ensuite, nous avons les forces de chimie sorption. Donc là, on est sur des liaisons chimiques. Donc, les énergies mises en jeu sont forcément plus importantes, plus conséquentes que celles lors d'un processus dit de physis-absorption comme on l'a vu précédemment. Donc, on va avoir des liaisons covalentes, donc des liaisons chimiques fortes, stables, dans lesquelles il y a partage d'ion. Donc, en prenant l'exemple du CO2 ou de l'eau, et puis des liaisons ioniques, donc ce sont des liaisons chimiques dans lesquelles il y a un transfert d'électrons qui est basé sur la forte attractivité électrostatique entre deux ions de charge opposée. Et donc, là, on va pouvoir avoir comme type de salissure accrochée les sels qu'on retrouve souvent sur les surfaces métalliques. Cette diapositive montre ou résume les différents types de liaisons existantes avec les énergies nécessaires à les séparer des surfaces. Alors, on peut avoir d'autres phénomènes qui peuvent se produire lorsqu'un liquide fait adhérer une particule à la surface. On va avoir, alors on les appelle disons des ponts liquides. C'est-à-dire une liaison d'une particule avec grâce à un liquide. Donc, on va avoir tous les phénomènes de capillarité qui sont liés aux forces superficielles entre les différentes phases en présence. Le solide-liquide et liquide-gaz. Donc, on voit ce phénomène lorsqu'on observe des tubes capillaires notamment. Et on a aussi les phénomènes d'absorption. Donc, là aussi, c'est lié aux tensions superficielles entre le liquide et la particule solide et également l'absorption sous la surface avec la surface qu'on a nettoyée. Alors, maintenant, comment le nettoyage va-t-il agir pour enlever les salissures sur les surfaces. Nous allons expliciter ces mécanismes pour les procédés de nettoyage les plus courants, les procédés lessiviels et les procédés solvants. Et nous expliquerons les autres mécanismes lorsque nous aborderons les procédés par voie sèche qui sont plus particuliers. commençons par les procédés lessiviels. Ils agissent d'abord selon le mécanisme dit de la détergence. Il y a plusieurs phénomènes qui sont induits dans l'enlèvement de salissures par les procédés lessiviels. Donc, concernant la détergence, on a d'abord l'action de décollement des salissures. Donc, les lessives contiennent des substances appelées tensioaxives, des additifs, qui ont pour objectif de migrer vers les interfaces huile ou graisse ou les interfaces surfaces métalliques et à diminuer les tensions superficielles interfaciales et donc permettre une plus grande mouillabilité des surfaces métalliques par l'eau et favorisent ainsi le décollement des salissures par pénétration à l'interface vers la surface. Les tensions actives sont des médecules qui présentent une longue chaîne dont une extrémité est hydrophile qui se rapproche de l'eau et l'eau typophile qui se rapproche des huiles. Cette dernière se fixe donc facilement sur les graisses en restant grâce à la partie hydrophile du côté de l'eau. Et donc va se produire le phénomène de l'émulsification c'est-à-dire qu'on va avoir des agglomérats qui sont appelés également micelles qui vont être formés on voit ici au centre donc avec la pellicule la micro-molécule d'huile et les tensions actives qui se trouvent autour d'elle et qui vont être en émulsion dans l'eau. Et donc on va avoir un mélange stable appelé émulsion. Alors il y a d'autres phénomènes qui vont apparaître dans l'action d'une lessive donc il y a la saponification donc c'est une réaction lente qui est exothermique et qui est spécifique des corps gras donc ces corps gras sont hydrolysés en milieu alcalin par une base donc soude ou potasse généralement qui agit en température élevée et qui sert à accélérer cette réaction et l'hydrolyse de ces corps produit des glycérols et des sels d'acide gras qui constituent ce qu'on appelle des savons et donc ces composés seront ensuite éliminés lors des opérations de rinçage. On va avoir aussi des phénomènes de dissolution donc de solubilisation complète du composé dans une phase liquide en particulier ce qui va permettre d'éliminer les sels et puis on va avoir ce qu'on appelle la chélation ou la séquestration ou la complexation donc c'est un processus physico-chimique de formation de ce qu'on appelle un complexe et ça ça leur permet enfin il y a aussi des additifs qui agissent dans ce sens dans la lessive et donc ces complexants vont permettre de disperser les ions métalliques qui se trouvent dans les eaux de dilution et c'est un phénomène qu'on voit très fréquemment puisque la plupart des eaux de dilution qu'on va retrouver donc en France peuvent être assez dures et donc c'est un phénomène qui est très important dans les procédés lessiviels alors tous les phénomènes évoqués font partie de l'action chimique avec des produits lessiviels qui sont avec des formulations très complexes donc il reste des prérogatives et chimiques de formulations chimiques que seuls les fournisseurs peuvent ajuster alors si on regarde les procédés lessiviels le principe général c'est de dire que les procédés lessiviels vont agir de manière efficace selon quatre facteurs interdépendants qu'on appelle TACT dans l'ordre la température qui est utile pour amollir les salissures mais aussi pour l'efficacité des effets de la détergence et de la saponification l'action mécanique dont on verra que cette action est très prépondérante pour éliminer les résidus des surfaces dont les particules et de manière différente si on est sur des procédés aspersion ou immersion l'action chimique dont on a parlé en fonction de la famille chimique par rapport aussi aux matériaux qu'on va être amené à nettoyer et puis le temps sera plutôt un facteur d'ajustement des trois paramètres précédents et ça peut être une contrainte lorsqu'on a des cadences de production élevées passons au solvant donc la mise en dissolution d'un composé résulte d'un ensemble assez complexe d'interactions entre les molécules de solvant et les molécules des salissures et principalement des huiles donc ce qu'on appelle la solvatation ces interactions sont liées à la nature chimique du solvant et ce sont vraiment des liaisons chimiques qui vont se former entre le soluté et le solvant et c'est cet ensemble de propriétés qui gouvernent la miscibilité des solvants entre eux et leur aptitude à dissoudre des composés moléculaires ou ioniques alors le pouvoir solvant va diminuer en fonction de la saturation du solvant salissure et donc pour contrairement aux lessives qui mettent plutôt à nu les surfaces lorsqu'elles sont efficaces bien sûr le pouvoir solvant lui va on va se retrouver avec ce qu'on appelle une couche limite et qui plus elle est plus l'agitation sera importante plus elle sera fine et l'objectif du nettoyage solvant c'est d'arriver à une couche limite la plus fine possible pour qu'il y ait le moins de résidus possible sur les surfaces à l'issue du nettoyage alors ensuite en fonction des attractions des différents éléments en présence et bien on va avoir des coefficients de partage ce qu'on appelle des coefficients de partage c'est donc cette attraction donc qui vont être plus ou enfin c'est plus ou moins lié disons à l'accrochage sur les pièces des salissures et de toutes les forces qui seront en présence à l'interface sur matériaux alors pour qualifier disons le pouvoir solvant il y a plusieurs ou l'efficacité d'un solvant il y a plusieurs paramètres de solubilité dont les deux premiers ne sont pas forcément les plus avancés donc on va plutôt pour regarder quelle est la solubilité d'un solvant d'une salissure dans un solvant on va regarder comment cette salissure va pouvoir s'intégrer à ce qu'on appelle la sphère de Hansen donc qui régit donc donc ces paramètres sont chaque molécule en fait pour chaque molécule il est donné trois paramètres une sur les forces de dispersion donc les énergies de dispersion les énergies de polarité et les énergies dites liaisons hydrogènes qui sont liées avec où là justement il y a un atome d'hydrogène qui est mis en question alors je vais passer aux différentes technologies de nettoyage alors tout d'abord les principes généraux au-delà de la de ce que je viens de vous exposer donc on aura pour arriver à une surface propre on va parler comme je l'ai dit au départ de propreté chimique et particulière donc d'abord faciliter le décrochage des salissures et diminuer leur adhésion sur les surfaces grâce à aux produits qu'on va utiliser qui auront des caractéristiques comme leur facilité d'écoulement la viscosité leur facilité de mouiller les surfaces donc la tension de surface du liquide assistée de la température mais aussi et donc on parlera aussi de dégraissage pour enlever les salissures huileuses de départiculage pour enlever les salissures particulières mais aussi dans certains procédés de désionisation ou de démanétisation des pièces ensuite faciliter le décrochage le décrochage des salissures décrocher les salissures effectivement de la surface pardon donc ça c'est l'action chimique par la détergence ou la solvatation qui seront les principaux moyens et qui seront associés à des actions mécaniques donc on citera donc des ultrasons de l'aspersion de la circulation il y a une quantité assez impressionnante de possibilités donc d'agitation mécanique sur les moyens enfin les éliminer hors du moyen de nettoyage et donc là on va aller sur les étapes de rinçage de déshuilage ou de distillation pour les solvants on va séparer dans les nouvelles installations en continu donc les huiles des solvants par distillation et puis il y a aussi donc tous les éléments qui permettent aussi d'éliminer les particules pour pas qu'elles se retrouvent ou qu'elles soient éliminées au fond à mesure donc c'est tous les systèmes liés à la filtration donc je vais commencer à un panorama donc des principaux moyens de nettoyage excusez-moi commençons par les procédés solvants la réglementation donc a fait fortement évoluer les technologies de nettoyage aux solvants étant donné l'obligation de respecter des valeurs d'émissions dans l'environnement mais aussi de respecter les valeurs d'exposition aux postes de travail donc côté environnemental il faut absolument qu'on respecte des valeurs d'émissions canalisées donc qui sont enlevées par extraction mais aussi toutes les émissions dites diffuses c'est-à-dire toutes celles qui ne sont pas maîtrisées donc il y a des valeurs dans les réglementations des valeurs d'émissions canalisées et diffuses qui sont plus ou moins sévères en fonction du type de solvant qu'on va utiliser et pour les émissions diffuses c'est une proportion par rapport une proportion donc d'émissions diffuses par rapport à toutes les entrées et sorties de l'installation donc on met en oeuvre ce qu'on appelle des plans de gestion de solvants pour calculer ces émissions diffuses en fonction de la consommation en solvant et donc dans les émissions diffuses il y a aussi le respect des valeurs d'exposition aux postes de travail en particulier pour les produits les plus ou moins toxiques dont les solvants chlorés donc nous avons ici les principes des machines hermétiques donc on a en fait des réservoirs où on va mettre de solvants qui vont être envoyés dans une chambre de travail qui va faire le nettoyage en lui-même la chambre de travail va être vidée et on va avoir ensuite des systèmes de condensation plus ou moins sophistiqués plus ou moins important pour pouvoir éliminer toutes les vapeurs de solvant de la chambre de travail et éventuellement par des systèmes de charbon actif pouvoir respecter les valeurs limite d'émissions canalisées dont je viens de vous parler et en continu sur cette machine on a une séparation par distillation donc des salissures huileuses par distillation donc cette distillation peut être sous forme atmosphérique ou sous vide et de plus en plus le vide est associé à ce type de machine de plus en plus c'est même pratiquement la majorité des machines sauf celles qui commencent à être un peu anciennes puisque ces machines sont apparues à peu près à partir des années 2000 et donc toutes ces machines sont associées à des systèmes donc d'agitation mécanique plus ou moins sophistiquées alors quels sont les solvants les types de solvants utilisables aujourd'hui en machine hermétique donc on a encore un solvant chloré qui n'est pas encore visé de façon très très sévère par les réglementations et en particulier la réglementation riche c'est le perchloréthylène donc la plupart des machines au solvant chloré fonctionnent au perchloréthylène donc c'est un produit qui est cancérogène mutagène reprotoxique catégorie 3 donc il y a des phrases qui ont des phrases de risque assez sévères donc des valeurs d'exposition aussi très très à respecter qui sont sévères ce qui sont plutôt utilisés lorsque les salissures que l'on a nettoyées sont peu connues parce que c'est un produit qui est assez universel par contre certains additifs des huiles peuvent être affectés par le fait qu'on est obligé de monter à 121 degrés pour faire la distillation ensuite on a les solvants hydrocarbures qui ont un moindre pouvoir solvant que les chlorés alors on va utiliser des produits qui sont à point éclair supérieur à 55 degrés et sous vide avec un risque aussi si les températures d'ébullition des salissures sont trop proches de celles des solvants de codicillation alors on va plutôt utiliser des hydrocarbures lorsqu'on aura des salissures simples et peu accrochées sur les surfaces plutôt en nettoyage d'interopération de plus en plus on voit les solvants oxygénés ou dits alcools modifiés avec un exemple de l'alcoxypropanol où là on aura une efficacité plus meilleure que les hydrocarbures donc par contre bon il y a un avantage c'est qu'on pourra choisir un produit en fonction d'une salissure plus particulière et également par contre des problèmes liés à leur affinité avec l'eau donc avec des difficultés sur la distillation et puis récemment il y a eu des développements à base d'hydrofluorocarbone sous forme d'azéotropes c'est-à-dire c'est un mélange qui est distillé à la même température sans séparation des phases donc avec ce mélange le plus efficace c'est avec un solvant toujours un composé chloré donc ça reste un problème de pérennité sur ce type de produit qui n'est pas encore réglé et puis dans le cas d'une étude qu'on a menée sur les agrosolvants et bien il y a une référence qui a été validée pour travailler en machine hermétique sous vide par un des fournisseurs on n'est pas encore très connu mais voilà on essaye de trouver des solvants donc plutôt biosourcés alors voilà des exemples de machines hermétiques solvants avec des chambres de travail donc on retrouve ici ici où on va rentrer des paniers avec des chambres de travail plus ou moins grandes en fonction de la productivité que l'on a à avoir et puis là ici vous avez une machine à solvant chloré avec une chambre de travail déportée pour des pièces plus grandes alors ces dernières années les offres des machines lessivielles ont aussi fortement évolué donc on a deux grandes familles de mise en oeuvre par immersion et par aspersion donc un procédé par immersion se présente avec plusieurs cuves avec différentes étapes par exemple pré-dégraissage dégraissage fin suivi de quelques dérinçages avec de l'eau dure ou de l'eau de ville ou de l'eau dénémérisée et une phase finale de séchage et on va trouver différentes gammes soit des petites cuves qui sont juste à poser donc pour des des productivités faibles et puis jusqu'où aller jusqu'à aller sur des installations avec donc plus plus automatisées et qui vont plutôt se rapprocher des installations de traitement de surface donc là les transferts sont faits par panier et avec un convoyeur alors on a vu précédemment que l'action mécanique était un point prépondérant dans le tact mais en fait pour pour l'immersion dans le tact ce qui est le plus important en fait c'est ce qui est très important c'est l'action chimique et donc il faut absolument que le produit lessiviel ait un bon pouvoir émulsionnant des huiles et anti-redéposition sur les pièces c'est à dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de l'huile qui se remette en surface et qu'on va leur entraîner de bain en bain donc ce sont des produits qui ont des formulations avec des tensioactifs relativement efficaces et en nombre suffisant donc on va travailler avec des concentrations plus fortes alors on aura des auxiliaires mécaniques qui vont nous aider à aller plus loin au niveau du nettoyage que la simple action chimique et de la température donc on peut imaginer du pré-dégraissage donc enlèvement du maximum de l'huile en pouvant associer aussi de l'aspersion de l'agitation des bains ou des turbulences donc par déplacement de liquide via des buses dans le liquide pour les pièces en vrac on peut aussi imaginer des tonneaux rotatifs qui vont tremper dans le bain donc avec on trouve plutôt ça dans les traitements de surface les ultrasons donc sont très utilisés par immersion ils permettent de créer des micro cavitations qui vont éclater au niveau des surfaces on va agir avec des fréquences basses pour une agitation grossière et des fréquences élevées permettant d'aller de façon très fine dans les cavités des pièces les plus complexes et puis on a aussi des procédés dits de nucléation cyclique qui permettent et qui ont un effet un peu similaire aux ultrasons qui permettent de créer avec l'aide du vide des microbules qui vont être très actifs au niveau des surfaces au niveau des salissures qui sont accrochées sur les surfaces et qui vont vraiment agir à l'interface alors si on passe aux procédés par aspersion donc on a des procédés avec des développements très divers des machines en aspersion en chambre donc qui vont aller sur des dimensionnements très divers de la petite machine inter-imporation il y a des machines c'est une photo assez c'est pas la plus petite des machines voilà ce que je voulais dire et donc on a aussi donc des machines donc qui vont être intégrables aussi dans les procédés de production on va avoir aussi des tunnels donc soit avec l'aide de tapis avec des buses qui vont asperger d'un côté ou de l'autre les pièces ou des tunnels type préparation avant peinture phosphatation ce type voilà et puis on peut avoir aussi des pièces des procédés par aspersion par aspersion en chambre pour des pièces en panier qui peuvent aussi associer de l'immersion donc là par exemple vous avez un principe d'une machine qui va avoir de l'aspersion avec une rotation en sens inverse de la rotation du panier avec des débits très importants on va pouvoir faire remonter le liquide dans la chambre de travail par immersion et pouvoir pourquoi pas utiliser des ultrasons par exemple ou de l'agitation par turbulence et puis ensuite donc la lessive qui aura servi au nettoyage va être récupérée en bas et va être remise vers une zone relativement calme on va pouvoir faire un déshuilage en continu de la lessive parce que ces lessives vont être plutôt choisies comme plutôt relargantes et donc ensuite on va avoir les procédés de séchage par air chaud voire sous vide donc comme je viens de le dire il faut un bon pouvoir relargant donc on a des produits donc avec des concentrations en tensioactifs moindres et donc on va utiliser pour l'aspersion des plus faibles concentrations donc pouvoir relargant pour pouvoir justement éliminer en continu l'huile par des systèmes de déshuilage alors on va plutôt dans la plupart des procédés travailler par des lavages haut débit basse pression donc avec des pressions plutôt modérées et la haute pression sera plutôt utilisée pour des lavages plus calibrés plus spécifiques plus précis sur une surface et sont souvent utilisés pour des applications plus manuelles donc on connaît les lavages karcher ou haute pression et lorsque le procédé associe immersion et aspersion on va pouvoir retrouver les mêmes moyens d'agitation que ceux que j'ai présentés lors des procédés par immersion alors passons maintenant à des procédés dits par voie sèche alors on dit procédé par voie sèche pour dire que ces procédés permettent de s'abstenir de l'utilisation d'eau ou de solvant alors quelquefois on assimile certaines à la voie sèche lorsqu'on utilise très très peu d'eau donc on en verra une d'entre elles on va commencer par les procédés plasma alors on parle du plasma en fait comme le quatrième état de la matière donc on passe du solide au liquide du liquide au gazeux d'abord mais si on met une énergie supplémentaire dans un gaz celui-ci se trouve ionisé et il passe à ce qu'on appelle un état de plasma qui est très riche en énergie il comporte des particules chargées électriquement ainsi que des particules neutres mais qui sont extrêmement réactives et qui vont réagir avec la surface elles vont briser les liaisons des huiles et donc en fait les salissures vont être en quelque sorte volatilisées ou détruites alors évidemment il va falloir aussi les extraire à un moment donné alors on peut aussi associer le plasma avec un gaz porteur qui va permettre de créer ou de fixer des fonctions chimiques à la surface c'est ce qu'on va appeler l'activation de surface alors cette activation de surface est par exemple très utilisée au niveau du plasma pour certains polymères qui ne sont pas facilement mouillables ou adhérents et donc lorsqu'on veut faire une adhérence par peinture ou faire du collage par exemple et bien on est obligé d'activer les surfaces et le plasma on peut parler aussi d'effet corona peut permettre d'activer les surfaces et permettre ensuite de les peindre ou de coller de faire du collage l'assemblage par collage alors on va trouver au niveau des applications les plasmas type enceinte donc on va plutôt trouver aujourd'hui au niveau de l'activation de surface et très peu au niveau du nettoyage simple des surfaces mais les développements pour le nettoyage sont plutôt faits à pression atmosphérique grâce à des bus qui permettent de générer le plasma qu'on va appliquer à la surface alors ce sont plutôt des applications qu'on va retrouver pour le nettoyage de bandes en continu de joints de boîtiers et l'intérêt important de cette technologie c'est qu'elle est facilement automatisable alors vous voyez à droite il y a une machine qui est présentée qui est en fait une machine qui a remplacé donc une chaîne de nettoyage lessivielle avec un gain de place très significatif par rapport à la longueur puisque dans une chaîne lessivielle il y a le dégraissage pré-dégraissage dégraissage et multiple rinçage et en une seule étape on a pu mettre en place donc une machine pour nettoyer des coils en aluminium avant mise en peinture et dans cette application c'est une application pour fabriquer ensuite peindre les volets les volets métalliques ou les persiennes alors quels sont ses avantages et ses limites on arrive à un niveau assez élevé de nettoyage donc avec des surfaces exemples de matières grasses l'intérêt c'est qu'il y ait un traitement à basse température donc pas de détérioration des matériaux un impact environnemental faible puisque là on a une simple extraction on va dire des résidus de la projection par contre la limite c'est que c'est un procédé qui ne permet pas d'éliminer des grandes quantités de salissures donc on a besoin d'un pré-nettoyage donc on peut dire que le plasma aujourd'hui c'est un nettoyage plutôt de finition plutôt qu'un nettoyage courant et effectivement on est sur des surfaces planes donc on ne va pas pouvoir nettoyer des pièces complexes donc il y aura donc il y aura une action de surface alors le principe ensuite de procédé laser on génère aussi un plasma qui est basé sur une réaction photomécanique grâce à un laser de forte puissance et sous l'effet d'une impulsion lumineuse donc l'impulsion transforme les premiers microns de la couche et les élimine en sorte de plasma et ensuite il y a une onde de choc qui permet donc d'éliminer la plupart des salissures sur la pièce donc là on a des exemples de nettoyage de moule en plasturgie et puis là vous voyez que c'est un procédé aussi qui est relativement facilement automatisable on va pouvoir donc très précisément faire un nettoyage sur certaines zones alors c'est un procédé qui en nettoyage s'est développé plutôt pour des applications très spécifiques comme les nettoyages de moule la rénovation de bâtiments et d'oeuvres d'art ça c'est très très courant donc c'est fait manuellement mais il y a quelques applications existantes en mécanique avant collage ou peinture on connaît une application qui a remplacé du trichloréthylène pour faire de l'adhérisation de caoutchouc de polyuréthane l'avantage donc c'est le respect des donc c'est un le procédé plus efficace rapidement que le plasma et quelle que soit la quantité de salissure déposée le laser est une technologie très facilement automatisable je l'ai dit il ne peut nettoyer que des surfaces facilement accessibles donc pareil que le plasma par rapport à la complexité des pièces il y a des contraintes de sécurité effectivement qui peuvent être problématiques surtout lorsqu'on est en application manuelle mais la tendance de développement de cette technologie c'est plutôt de le faire en automatique donc la gestion est plus facile par rapport à la sécurité alors la technologie ensuite la technologie que le CETIM a travaillé le plus c'est au niveau R&D au niveau application c'est le CO2 super critique alors le principe est basé sur le fait qu'un composé s'il est comprimé au dessus d'une certaine température et d'une certaine pression il se trouve dans un état à la fois liquide mixte à la fois liquide et gazeux appelé super critique c'est pas vraiment un état un état en lui-même mais c'est un pseudo état on va dire dans lequel on aura donc des propriétés physiques co-chimiques équivalentes à celles d'un liquide donc tension de surface densité et des capacités de transport comparables à celui d'un gaz donc une haute diffusibilité donc on ira très très on pourra nettoyer très profondément dans les pièces on aura une viscosité très faible aussi du solvant du CO2 donc alors pourquoi on utilise le CO2 parce qu'on est sur des pressions et températures facilement mises en oeuvre dans un autoclave puisqu'on est à 73 74 bar et 31 degrés alors cet matériel donc alors on a travaillé avec la société DFD qui a mis au point cette machine de nettoyage qui ressemble à une machine solvant donc comment elle fonctionne donc le CO2 liquide est comprimé jusqu'à une pression donnée puis chauffée au-delà de 31 degrés généralement on part on part à 250 bar après chargement des pièces dans la chambre de travail on envoie le CO2 pour le nettoyage et ensuite le CO2 contaminé est envoyé par des systèmes de séparation par baisse de la détente donc baisse de la pression le CO2 devient gazeux on va pouvoir éliminer les contaminants et ensuite on passe par un système de condensation qui nous va permettre de revenir à l'état liquide et de revenir dans le circuit et ensuite en fonction de la quantité de CO2 de la machine de la quantité interne on va pouvoir réalimenter par rapport à une cuve externe souvent de grande dimension alors le CO2 n'est pas une technologie inconnue on l'utilise dans des applications d'extraction donc les huiles essentielles par exemple et puis la décaféné la décafénéisation du café donc depuis de nombreuses années alors le CETIM a contribué au développement de la technologie du CO2 super critique avec la société DFD par des applications de nettoyage de pièces en mécanique donc DFD ayant travaillé aussi dans le domaine du dégraissage des textiles dans les pressings nettoyage à sec donc c'est un fort développement dans ce domaine là aussi donc plusieurs essais dans notre étude ont été menés avec différentes configurations de nettoyage courantes en mécanique en termes de contraintes de propreté de type de salissure de production la qualité de nettoyage sur différentes contraintes de propreté est équivalente à celui d'un solvant organique alors le procédé est complètement sec donc ça c'est un avantage très important et donc on était parti sur une machine donc qui ait une capacité de production équivalente à celle d'une machine solvant et avec l'idée d'avoir un coût de la machine équivalent et aujourd'hui la société d'AFD en passe de fabriquer une machine de nettoyage qui en termes de productivité sera et en termes de besoins en propreté proches des besoins des décolteurs donc et d'enlever des salissures huileuses de façon importante sur des pièces de très petite taille néanmoins en limite il est nécessaire de faire une pré-étude pour regarder la compatibilité du CO2 avec les salissures on peut rajouter si les salissures pour avoir plus d'affinité avec les salissures puisque avec les salissures dites polaires il y a moins d'affinité du CO2 on peut rajouter un co-solvant en verre c'est souvent des tensioactifs en très faible quantité pour y arriver et puis également on travaille aussi beaucoup sur la propreté particulière pour pouvoir améliorer ces machines parce que là comme ce n'est pas un liquide qui circule forcément on ne peut pas faire une séparation physique réelle par filtration autre technologie intéressante et de conception simple c'est ce qu'on appelle la vapeur saturée sèche donc alors là effectivement on n'est pas procédé par voie complètement sèche puisqu'on va amener quand même de l'eau dans la vapeur donc ce qu'on ce qu'on peut dire au niveau du principe c'est que la vapeur sèche c'est la vapeur dont la condition dans laquelle le fluide est en équilibre dans la phase liquide et la phase la phase gazeuse dite vapeur avec très peu d'eau en suspension donc lorsqu'on chauffe en fait le liquide en gaz enfin l'eau en gaz en fait à la suite du chauffeur oui lorsqu'on chauffe la vapeur saturée est créée donc on voit qu'il y a beaucoup de micro-gouttelettes en suspension dans l'eau et si on monte encore en température et bien on va jusqu'à la transformation complète en gaz et bien on va arriver à ce qu'on appelle la vapeur saturée sèche donc on aura des très très faibles quantités de vapeur dans la dans cette quantité d'eau pardon dans la vapeur qui est générée alors il y a trois facteurs qui vont arriver à l'efficacité du nettoyage de la vapeur sèche c'est l'effet thermique sur les souillures et les surfaces donc là on est à 140 degrés 180 donc c'est une chaudière en fait qui produit la vapeur qui est chauffée à 180 degrés et donc à la sortie de la buse et bien on a une température de 140 degrés donc il y a cet effet thermique qui est prépondérant le fait qu'il reste un peu d'eau dans la vapeur permet donc d'avoir un effet solvant et puis donc on a aussi un effet qui est un peu retardé par rapport à l'eau de condensation mais qui est en très faible quantité dans la vapeur et puis après il y a l'effet mécanique puisqu'on va travailler avec des pressions d'une dizaine de barres et avec un débit donné alors la vapeur saturée sèche donc elle est caractérisée par son titre et donc on va se rapprocher d'un titre de 1 donc par rapport au gaz il faut savoir que plus la vapeur elle est humide moins elle cède d'énergie sur la surface par contre elle va rester plus active sur la surface donc elle va avoir un effet thermique sur les surfaces ça peut poser des problèmes sur les polymères et puis plus elle est humide aussi plus elle est dangereuse pour les opérateurs puisqu'il y a plus d'eau dans le flux de vapeur donc en fait ce qui est intéressant c'est que enfin ce qui est significatif de la vapeur sèche c'est que lorsqu'on met sa main dans le flux de vapeur et bien on n'est pas alors évidemment il ne faut pas y rester des heures mais on n'est pas brûlées comme pour être brûlées par une aspersion à chaud voilà il y a un autre avantage important de la vapeur sèche c'est la facilité de désinfection puisqu'on est à 140 degrés à la sortie de la luce alors au niveau des applications on a la vapeur sèche c'est développé beaucoup pour les applications manuelles par exemple nettoyer une machine outil sur place donc on sait dans les ateliers aussi qu'il y a beaucoup de lieux où la maintenance intervient où la vapeur peut être une alternative très intéressante parce qu'elle permet donc comme elle est peu active vis-à-vis des opérateurs elle permet donc d'être au plus près des pièces et de pouvoir nettoyer donc un peu partout si on a un système mobile donc là ce sont des machines mobiles avec des puissances de production de vapeur plus ou moins importantes en fonction du besoin on a aussi beaucoup d'applications dans l'industrie alimentaire donc tous les convoyeurs donc et tous les ustensiles ou les matériels utilisés dans l'alimentaire sont de plus en plus utilisés nettoyés par de la vapeur sèche donc avec cet effet de désinfection et cet effet mécanique et donc c'est pour ça qu'il y a des outils qui sont associés donc au nettoyage de convoyeurs ou de bandes en continu et ça c'est un gros développement actuel le nettoyage de bandes en continu et puis après on peut avoir utilisé la vapeur en tant que moyen disons automatisable sur une chaîne de production par exemple pour nettoyer des surfaces avant peinture avant mise en peinture aujourd'hui donc sur la vapeur sèche il y a disons deux fournisseurs qui permettent d'avoir du nettoyage plus spécifique que le nettoyage vapeur manuel et donc qui peuvent aussi mettre en place des machines individuelles par exemple avec des outils spécifiques à des formes de pièces qui vont permettre de nettoyer en production alors ce qui est important aussi à dire c'est que en même temps qu'il y a le nettoyage l'aspersion en fait du jet et bien on a des systèmes qui vont aussi aspirer les résidus pratiquement dans le même dans le même temps donc ces avantages c'est que on n'utilise plus de solvant c'est efficace sur pratiquement tout type de salissure et quel que soit le type de salissure ce qui est assez rare dans les dans les autres types de nettoyage on aura une rapidité de nettoyage donc à peu près de trois à cinq secondes et aussi une rapidité de séchage donc on aura juste après puisque en fait l'intérêt n'est pas de rester longtemps sur la surface c'est justement de la balayer donc si on a le temps si on reste pas trop longtemps sur la surface forcément on aura on n'aura pas de condensation ou peu de condensation après ça dépend aussi des éléments extérieurs de travail mais il y aura un séchage pratiquement immédiat ce qui est très économique c'est la consommation d'eau si on compare un système de projection haute pression avec la vapeur on a une consommation d'eau qui est divisée par ça donc une réduction de volume d'effluents très important et puis ensuite puisqu'il y a une aspiration un recyclage qui est relativement aisé puisqu'on va pouvoir séparer ce qui est solide et puis l'huile de l'eau voilà dans un lieu différent il est possible de protéger les pièces contre la corrosion si on ajoute un produit phosphatant ça aussi ça peut être intéressant pour les applications manuelles le nettoyage est valorisant et moins fatigant pour l'opérateur on a moins besoin alors il faut quand même toujours des EPI enfin des systèmes de protection mais quand même avec un impact qui est nettement moindre et puis des projections qui sont nettement moindres que pour un nettoyage au pression par contre les limites sont celles qu'il faut être proche de la pièce que la projection doit être proche des pièces à peu près à 3-5 cm parce qu'au-delà la vapeur se diffuse et reprend en fait l'humidité de l'air donc il n'y a plus vraiment d'efficacité et si on a des pièces particulières à nettoyer et bien il faut fabriquer des outils adaptés à la forme des pièces on l'a vu sur la partie nettoyage en bande donc là on a des aspersions au-dessus et au-dessous et pour des pièces individuelles et bien il va falloir trouver un outil spécial qui va aller au plus proche de la pièce après au niveau des coûts voilà ça dépend un peu de la production de vapeur que l'on a à faire et il faut effectivement faire une étude de faisabilité mais ça c'est pas lié forcément qu'à la vapeur ensuite on peut comme autre type de technologie donc c'est la projection de CO2 liquide ou sous forme cryogénique donc on aura une triple action donc sous l'effet du froid les salissures vont se fragiliser et vont se rétracter et donc il y aura forcément une perte d'adhérence qui va décoller la pollution de la surface à nettoyer les résidus se détachent de la surface à nettoyer sous la force de l'impact du jet de l'as carbonique donc ce qu'on appelle ce débit de glace en fait appelé pellets et puis par l'association du froid intense et du choc mécanique les pellets donc ces micro billes de glace vont se sublimer c'est-à-dire leur volume va s'augmenter d'environ 500 fois et ça va provoquer aussi le décollement des salissures alors on va trouver dans les applications donc soit de la glace carbonique par ce qu'on appelle donc les pellets ou les billes de glace alors qu'on va pouvoir générer soit c'est les gaziers en fait c'est les gaziers qui produisent ces pellets donc qui les fournissent avec donc comme c'est fait à froid il y a forcément des contenants réfrigérés pour pouvoir transporter ces pellets soit on peut utiliser des blocs de glace aussi qu'on peut râper et qui produisent des pellets en continu soit on peut même acheter une machine qui va permettre donc de de créer ces pellets ou alors on va utiliser de la neige carbonique alors aujourd'hui au niveau des applications on va dire que les pellets ces blocs de glace les pellets ou la glace carbonique est utilisée pour des aspects de décapage ou de rénovation avec quand même des limites pour la rénovation et puis le CO2 liquide va donc plutôt être utilisé pour des installations ou des procédés de nettoyage de dégraissage alors aujourd'hui la technologie donc s'est développée de façon assez intéressante pour tout ce qui est manuelle par contre en automatique et pour les industries mécaniques il y a un point négatif qui est important c'est que lorsqu'on peut très bien nettoyer enlever de l'huile ou de la graisse mais le problème c'est que lors de l'extraction on ne va pas pouvoir maîtriser en fait le flux de salissure il va se redéposer sur des parois de canalisation par exemple donc on a très peu d'applications en fait de neige carbonique en automatique en productivité importante par contre on le retrouve pas mal au niveau des polymères ici vous avez une installation d'un constructeur automobile en Allemagne qui va nettoyer des éléments de tableau de bord en polymère donc il va en fait enlever tous les résidus qui sont spécifiques donc au polymère par projection carbonique avec des robots on va passer ensuite à un système de désionisation pour enlever l'électricité statique et ensuite mettre en peinture donc ça c'est des installations qui sont déjà en fonctionnement dans l'automobile en Allemagne depuis quelques années des inconvénients également alors il y a il y a des avantages plutôt par des avantages au début donc la propreté de surface obtenue est bonne il n'y a pas d'altération de la surface traitée on peut traiter de façon très rapide la possibilité de traiter à façon aussi donc pour le cryogénique il y a des sociétés qui sont spécialisées pour faire du nettoyage à façon donc vous pouvez faire intervenir les entreprises et puis l'automatisation par la neige carbonique ensuite au niveau des limites il y a des contraintes de bruit qui sont plus élevées que les opérations précédentes que les opérations courantes dans l'industrie effectivement pour les pièces de faible taille on ne peut pas trop les il faut pouvoir les fixer de façon à ce qu'elles ne s'envolent pas parce que il faut qu'elles puissent adopter on va dire enfin permettre de être fixées et donc lorsqu'on a des huiles et graisses en grande quantité c'est très difficile de maîtriser en fait ces salissures et puis toute pièce complexe c'est très difficile à nettoyer alors un autre procédé c'est le dernier que je vais présenter c'est le procédé vibratoire alors c'est pas forcément un procédé de nettoyage mais c'est un procédé de pré-nettoyage on va dire donc le principe c'est de mettre en vibration la pièce en général en dépression dans une enceinte et pour en extraire les salissures solides et liquides présentes donc la force de vibration va générer des fréquences d'oscillation qui permettent de détacher de quelques millimètres les particules et les huiles donc ça ça se fait dans plusieurs étapes dans l'enceinte et ensuite ces particules de ces huiles sont ensuite aspirées en continu durant la phase de vibration on va pouvoir collecter les pièces derrière donc ça c'est plutôt un procédé qu'on va mettre en ligne et donc on voit ici le principe et un type de machine alors effectivement il n'y a pas de on va enlever les huiles de façon très superficielle donc on va avoir un procédé qui sera plutôt utilisable pour faire un nettoyage pièce à pièce avec un outil à créer en fonction de la configuration de la pièce il peut y avoir un avantage donc laisser une fine pellicule huileuse qui peut faire office de protection de la surface métallique et puis ce qui est intéressant aussi c'est qu'après filtration on peut recycler l'huile et ça peut apparaître comme une opportunité intéressante pour limiter les consommations surtout que si c'est en ligne c'est attaché à un type de machine déterminée par contre les applications sont aujourd'hui très actuellement sont aujourd'hui très limitées par rapport à la difficulté d'industrialisation de ces systèmes et que le fait aussi que le concept d'un nettoyage en ligne remet en question aussi l'organisation de la production c'est aussi un aspect qu'il faut aussi étudier dans les entreprises plutôt que d'avoir une installation centralisée comment faire au mieux d'avoir des installations qui soient au plus près des besoins en nettoyage et ainsi aller plus vers des procédés disons en ligne voilà j'en ai terminé sur cette présentation donc il y a des formations qui sont disponibles au CETIM pour aller plus loin sur les problématiques de nettoyage et de propreté alors vous pouvez aussi consulter notre agenda on avait prévu une manifestation qu'on appelle Clean Mecha Saint-Etienne en 2020 mais qui était prévu en juillet mais qu'on a reporté l'année prochaine il pourra y avoir d'autres agendas au niveau du CETIM au niveau des ce qu'on appelle les lundis de la mécanique voilà vous pouvez voir toutes les notes de veille qui sont accessibles sur la mécanique du CETIM alors certains documents sont réservés cotisants vous pouvez vous rapprocher de nous pour en savoir plus on a donc la présentation de la nouvelle salle blanche du CETIM qui nous permet de faire des prestations de contrôle de propreté et puis on a récupéré ou mis ensemble pas mal de vidéos pédagogiques sur les sites des fournisseurs aussi on peut trouver pas mal de choses on peut vous accompagner individuellement et puis sur la mise en place d'un nouveau procédé voir la qualification d'un nouveau procédé et puis on a créé sur la propreté une communauté LinkedIn associée à CETIM voilà donc je vous remercie de votre attention et donc je suis prêt à répondre à vos questions merci merci monsieur j'ai pour cette excellente présentation avant de passer aux questions réponses j'invite tous les participants à répondre à ce micro-sondage de satisfaction merci 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 fnm j'ai pour cette question Merci à tous pour votre participation. Je vous invite à nouveau à répondre à cette nouvelle question. Merci à tous pour votre participation. Tout de suite, les questions-réponses. N'hésitez pas à nous soumettre vos questions. Depuis votre panneau de contrôle, nous tenterons d'y répondre. Première question, M. Gé, selon le CETIM, quelle technologie pourrait se développer rapidement et à quel délai ? Alors, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on a particulièrement travaillé sur cette technologie. Aujourd'hui, pour nous, la technologie du CO2 supercritique est la technologie la plus mature pour se développer en alternative des procédés solvants et lessiviels. Aujourd'hui, on reste sur des procédés solvants et lessiviels prépondérants dans la mécanique. On a donc des applications qui sont plutôt ponctuelles. Et donc, par exemple, pour la vapeur sèche, il y a eu beaucoup d'applications en manuel et finalement, on s'aperçoit qu'au fil du temps, c'est un peu plus restreint pour les applications en automatique pour des pièces particulières. Mais pour le CO2 supercritique, on a beaucoup travaillé sur l'aspect productivité parce que le coût d'une machine individuelle par rapport à une machine solvant reste relativement élevé parce que la technologie est relativement nouvelle. Mais DFD a vraiment mis en place un certain nombre de possibilités de multiplier les autoclaves de nettoyage et de pouvoir arriver à des productivités très importantes et qui pourront être équivalentes à celles de procédés solvants. Et en particulier, il y en a une qui est en cours, que pour l'instant, c'est assez confidentiel, mais qui est en cours de fabrication et dès lors qu'elle sera, disons, diffusée largement, eh bien, elle pourra servir d'exemple en quelque sorte pour le développement de la technologie. Voilà, parce qu'aujourd'hui, effectivement, les industriels restent assez, on va dire, classiques dans leur choix, étant donné qu'en plus, on a vu qu'en les civils et en solvant, il y avait pas mal de possibilités aussi. Voilà, sur les autres technologies, ça reste vraiment plutôt ponctuel. On compte aussi pas mal sur le plasma, sur le laser, peut-être pour un développement. Et puis, nous, on pousse aussi pour qu'il y ait de plus en plus que le nettoyage en ligne soit une question qu'on se pose lorsqu'on a affaire à une substitution de machines existantes ou qu'on veut mettre en place un nouveau process pour lequel on intègre le nettoyage. Merci, monsieur, pour cette réponse. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Question suivante, monsieur Gé, quelle est la différence de coût entre une machine à laver sous vide et une machine lessivielle ? Alors, sur les aspects investissement, vous m'avez dit machine solvant et lessivielle ? Non, machine à laver sous vide et une machine lessivielle. Ah, sous vide ? Oui. En fait, aujourd'hui, sur les installations lessivielles ou solvant, d'ailleurs, les coûts sont très variables en fonction de la productivité. Donc, si on a une productivité importante et qu'on investit dans une machine sous vide solvantée, on a effectivement un impact d'investissement important. Alors, par contre, si on peut investir dans une machine lessivielle, on peut avoir des machines chères, certes, mais le coût, c'est global aussi pour les différentes, pour les deux types de procédés. On ne va pas forcément parler uniquement en termes d'investissement, mais on va parler aussi en termes d'exploitation. Parce que côté lessivielle, on a des coûts d'exploitation qui sont, qui peuvent, si on n'y fait pas attention, peuvent être très importants. Donc, le coût global, ensuite, de l'opération peut se retrouver, peut augmenter de façon exponentielle. Alors, aujourd'hui, on a des coûts d'exploitation effectivement plus élevés sur des procédés lessiviels que sur des procédés solvants. Mais la problématique du coût dépend de beaucoup de facteurs. Mais ce qui est important, c'est lorsqu'on a à investir dans une nouvelle installation, c'est qu'on puisse donc voir à la fois l'aspect investissement et l'aspect exploitation. Merci, monsieur, pour cette réponse. Question suivante. « Le procédé par voie sèche laser nécessite-t-il une enceinte de travail sous atmosphère gazeuse et contrôlée ? » Non, non, ça peut se faire à la pression atmosphérique. Non, non, il n'y a pas de contraintes au niveau atmosphère gaze particulière. Enfin, après, je ne connais pas toutes les configurations, mais a priori, non. Voilà. Par contre, effectivement, on reste sur des procédés plutôt automatisables. Donc, on aura des cabines spécifiques pour ça. Merci, monsieur, pour cette réponse. Question suivante. « Est-ce que le nettoyage par cryogénie est le procédé par voie sèche ? » « Est-ce que le nettoyage par cryogénie est le procédé par voie sèche ? » Oui, bien sûr. On part d'un CO2 sous forme liquide qui va avec une fabrication, disons une fabrication de pellets, par exemple, qui sont mis dans des contenants particuliers à l'extérieur de l'air ambiant. Et lorsqu'on projette, par exemple, le CO2 liquide sur une pièce, on est complètement par voie sèche puisqu'on part d'un liquide qu'on transforme en gaz. Très bien, merci, monsieur, pour cette réponse. Question suivante. « Est-ce que la technologie du CO2 supercritique est adaptée aux pièces de fronderie usinées fortement noyautées ? » Alors, répondre à ce type de pièces très précises, je ne vais pas faire une réponse très précise non plus. Après, le CO2 supercritique, en fait, c'est d'abord les salissures. Il faut d'abord partir sur une étude sur les salissures qu'on a enlevées pour voir la compatibilité du CO2 avec la salissure enlevée. Après, ça dépend du type de salissure. Donc, je ne peux pas trop répondre clairement à une question aussi précise. Après, voilà, qu'elles sont… Généralement, en fonderie, je dirais que les salissures sont relativement aussi accrochées de type polaire. Donc, est-ce que si la salissure est plutôt de type polaire, eh bien, il va falloir peut-être ajouter des tensioactifs au CO2 pour pouvoir arriver à l'efficacité, quoi. Mais il n'y a pas d'action en CO2 supercritique non plus, d'action mécanique de pression importante, quoi. Par contre, on a besoin de faire circuler le flux à travers les pièces. C'est par cette circulation du flux qu'on arrive à l'efficacité demandée. Merci pour cette réponse. Question suivante. Sait-on positionner un prix de revient au mètre carré traité sur chacun des procédés ? Qu'en est-il pour la vapeur sèche ? Je ne saurais pas trop répondre. On n'a pas trop fait cette analyse-là. Je réserve ma réponse. Il faudrait qu'on puisse aller plus loin sur cette question, quoi. En tout cas, il faudra un certain nombre de kilos de quantité de vapeur par rapport à une surface donnée pour pouvoir nettoyer. Mais après, ça dépend aussi de la vitesse de défilement. sur la vapeur sèche. Je n'ai pas trop de réponses à donner sur cette question. Très bien. Question suivante. Quelles sont les méthodes pour quantifier l'huile résiduelle sur une pièce après dégraissage ? Ça faisait partie sûrement du webinaire d'avril, je pense, celui de Katimatos. Vous pourrez peut-être, dans la réponse, vous ferez aux participants faire un lien avec ce webinaire-là. Donc, en fait, pour qualifier la propreté chimique, généralement, il y a plusieurs méthodes. Il y a des méthodes simples qu'on peut mettre en place sur site. Il y a des qui vont de la propreté visuelle, de la propreté sous UV, par exemple, s'il y a des irrisations, c'est qu'il reste de l'huile sur la pièce. Il y a tous les tests liés à la mouillabilité des surfaces. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, appliquer une encre de tension de surface déterminée et on va regarder la mouillabilité. Si l'encre se rétracte, ça veut dire qu'il subsiste des résidus huileux. si elles s'étalent, ça voudra dire que la surface sera exempte de salécire huileuse. Ensuite, il y a tous les contrôles qu'on peut faire en laboratoire. Là, ça dépend aussi des moyens de laboratoire et jusqu'où on veut aller au niveau du contrôle. Nous, au CETIM, on a une chromatographie face gazeuse et une spectrométrie infrarouge. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la pièce, on va l'extraire avec un solvant, on va regarder le résidu et on va regarder, on va récupérer le résidu et on va le regarder en spectrométrie infrarouge ou en chromatophase gazeuse pour regarder les pics résiduels d'hydrocarbures présents. On va pouvoir dire, sur une pièce à un niveau de propreté, une pièce sale est à tel niveau de propreté, une pièce propre avec tel procédé sera à un autre niveau de propreté avec un pourcentage d'hydrocarbures résiduels le plus faible possible. Après, au labo, on a aussi les contraintes particulières avec des méthodes de contrôle de propreté qui sont définies de façon très précise et normalisée. Ce ne sont que quelques exemples. Après, on peut aussi agir sur le procédé qui suit. Par exemple, pour du collage, on va mettre des éprouvettes suiveuses qui vont subir le même nettoyage, on va faire un collage et on va faire des tests de traction de cisaillement par exemple ou on va faire un test d'adhérence peinture, on sait de la peinture etc. Ce sont aussi des choses qui sont à réfléchir lors de la mise en place du procédé et aussi lors de la recherche du procédé. Lorsqu'on a à faire des essais de nettoyage, on a intérêt à avoir défini le niveau de propreté nécessaire à l'application et avoir des moyens de contrôle qui seront définis soit à faire sur place soit à faire à postériori si on fait des prélèvements de pièces. Merci pour cette réponse. Dernière question, monsieur. La salle blanche du CETIM est située dans quel centre ? Elle est citée au CETIM à Saint-Etienne. Il y a une salle en fait on a une nouvelle salle blanche qui nous permet de travailler avec plusieurs opérateurs dans le même local. Avant on était plus restreinte en taille. On a aussi sur Cluse sur le site de Cluse une salle blanche enfin blanche ça se dépend du niveau qu'on veut donner à la salle à Cluse sur le site de Cluse. Mais les demandes de contrôle de propreté à faire sur la salle blanche c'est plutôt sur Saint-Etienne et ensuite on a l'assistance de la salle blanche de Cluse si on veut. Très bien merci monsieur Gé pour toutes ces réponses il est temps pour nous de conclure c'est la fin de votre webinaire panorama des principes de nettoyage merci beaucoup à notre intervenant monsieur Jacques Gé merci à notre partenaire le CEDEU vous pouvez retrouver le replay de cette présentation d'ici quelques jours sur notre site les éditions techniques de l'ingénieur sont ravies d'être le partenaire de la réussite de vos projets industriels et scientifiques merci de nous avoir suivis prenez soin de vous bientôt pour un nouveau webinar Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501